salut à tous c'est luc aujourd'hui justement je vais vous faire une petite vidéo sur mes astuces pour s'améliorer plus vite justement c'est les quelques trucs que j'ai utilisés qui m'ont permis d'aller beaucoup plus vite quand je les ai utilisés justement parce qu'au début je le faisais pas et ah honnêtement il y en a certains si j'aurais pu les connaître plus tôt j'aurais pas dit non même tous mais il y en a qui sont efficaces vraiment déjà le premier tout simplement prendre soin de son sommeil si vous ne dormez pas assez vous manquerez de productivité et aussi vous ne serez moins comment je pourrais dire ça moins à l'aise de faire les choses c'est à dire vous aurez moins envie en fait c'est équivalent à être productif mais c'est niveau mental parce qu'en fait la productivité pour moi c'est quelque chose de physique et il y a la productivité mentale c'est à dire que c'est la mentalité pour aller se mettre dans un truc quoi et le problème c'est quand vous ne dormez pas assez bah en fait votre cerveau n'est pas réveillé complètement et donc vous manquez d'énergie même de pour aller quelque part vous manquerez de pep de peps c'est vous manquerez d'énergie peu importe que vous faites et c'est vraiment important d'en prendre soin donc moi le conseil que je peux vous donner c'est huit heures de sommeil c'est le truc basique mais c'est huit heures de sommeil pas huit heures dans le lit et ça c'est vraiment important au début je faisais j'allais me coucher à donc j'allais me coucher à 21h et je me levais à 5h pendant mes vacances mais j'ai très vite compris que si avec l'énergie que je mettais si je continuais comme ça au bout de même pas quelques jours j'allais vite être mis KO alors ce que j'ai fait c'est que j'ai fait de 20 heures je vais me coucher je me lève à 5 heures mais je vais me coucher à 20 heures pour essayer de m'endormir à 21h comme ça j'ai déjà mis huit heures c'est super important honnêtement ensuite tout simplement celui-là je le répète tout le temps mais il est super important à appliquer si vous ne l'avez pas appliqué je sais même pas où vous allez honnêtement c'est déprimant parce que c'est imaginez vous c'est comme si vous étiez vous aviez un cheval et que le cheval galopait mais que vous ne saviez pas vous alliez c'est exactement le même principe c'est avoir des objectifs je le répète tout le temps mais réfléchissez prenez le temps de savoir ce que vous voulez faire ce que vous faites etc parce que si ce que vous êtes en train de faire n'est pas du tout entre avec vos accords de ce que vous voulez faire plus tard donc de vos objectifs c'est mal barré par exemple si c'est votre objectif votre objectif c'est d'être je sais pas d'être quelqu'un de super productif et toute la journée vous passez à dormir et que je sais pas vous faites que des mauvaises habitudes etc toute la journée ça va être compliqué ensuite tout simplement il y a un troisième truc qui est super important c'est ne penser qu'au futur mais agissez maintenant c'est à dire quand vous ferez une action par exemple quand vous allez faire du sport pensez bien bien sûr à le maintenant donc agissez maintenant mais pensez à plus tard c'est à dire pensez au résultat que vous allez avoir souvent ça motive plus personnellement moi ça me ça me motive plus à me donner quand je me dis putain j'aurais fait ça etc quand je m'imagine le moi du futur me disant ah j'ai réussi à putain qu'est ce que je suis fort voyez ce que je veux dire c'est vraiment c'est un truc en plus c'est super important d'après moi ensuite il y en a un autre tout simplement c'est le quatrième point justement que je vais aborder c'est apprendre à s'occuper de sa santé mentale comment expliquer que c'est un truc que très peu de gens font que je le faisais pas non plus au tout début en fait j'en ai commencé à prendre soin sans vraiment me rendre compte parce que je suivais les bonnes habitudes des gens mais en fait j'ai remarqué que mieux ma santé ma santé mentale allait en fait en soi plus j'étais productif et aussi tout simplement je me sentais plus à même de faire les choses que je devais faire peu importe que les choses soient dures ou pas je me sentais plus à même de les faire j'étais plus je suis plus facilement productif le temps j'ai l'impression de mieux le gérer quand justement je me mets à fond à bosser etc c'est c'est super positif honnêtement sa santé mentale je vous dis pas non plus dès que vous affrontez la moindre difficulté dès que vous avez la moindre peur dès que vous affrontez le moindre petit challenge de vous arrêter de dire ah là je veux prendre soin de ma santé mentale j'arrête non ce que j'entends par là c'est quand vous aurez des choses à faire des difficultés etc c'est important de les faire c'est important de passer par dessus sa santé mentale des fois il faut la mettre un peu de côté pour pouvoir s'en occuper après parce qu'il faut comprendre c'est que ce que si votre santé mentale baisse maintenant elle pourra remonter mais les défis que vous êtes en train de raconter si vous arrêtez maintenant il y a des chances que vous ratiez des opportunités que vous ne pourrez pas avoir plus tard voyez ce que je veux dire c'est super important c'est un truc qui peut être fatal si vous le faites mal c'est j'essaie de prendre un exemple clair et concis mais imaginons une situation où je sais pas je dois faire par exemple on va dire je dois envoyer un email à quelqu'un pour un rendez vous je dois prendre rendez vous par exemple prendre rendez vous avec mon médecin en disant que je veux trop prendre soin de la santé mentale etc que je me dis ouais j'ai envoyé un mail etc ben ça se trouve quand je l'aurai appelé peut-être j'aurais parlé avec lui j'aurais peut-être en plus un rendez vous peut-être qu'on aurait discuté un petit peu etc peut-être que j'aurais appris de nouvelles choses qui me seraient utiles le lendemain ou le jour même peut-être une bonne habitude à prendre c'est à dire là j'ai ce problème actuellement je dois déjà faire ça sinon je pourrais avoir des problèmes une suite logique mais en gros si certaines actions si vous pensez trop à votre santé mentale vous oublierez que vous devez bosser et ça c'est un problème justement que j'ai déjà affronté honnêtement surtout la période où je parlais pas mal pour moi même de santé mentale etc ben en fait j'ai abandonné le principe de difficulté dans la vie à ce moment c'est à dire que c'était une période où justement j'étais déjà dans le selfie improvement c'était il ya quelques mois pendant justement une semaine genre je prenais limite que soin de la santé mentale etc mais en fait je faisais plus rien genre j'étais plus productif je bossais plus vraiment je travaillais même plus sur moi ben je continuais à faire le sport etc mais pas plus qu'avant quoi j'essayais pas de me dépasser et ça c'est un truc que je regrette justement avoir trop pris soin de la santé mentale après je vous dis pas non plus de pas vous en occuper mais de vous en occuper à l'âge au moment quoi au moment où vous en avez besoin c'est à dire si vous avez besoin de votre santé mentale je sais pas dans trois jours ça se calcule pas comme ça mais vous avez compris si vous avez besoin bien de votre santé mentale parce que vous allez affronter de grosses épreuves prenez en soin préparez-vous et faites-les à fond pas souvent la santé mentale ça peut aider justement ensuite avoir une liste de choses à faire chaque jour comment expliquer que c'est vraiment le truc qui m'aide c'est à dire si j'aurais pas cette liste je suis pas sûr que je serais aussi productif vraiment bon ces derniers temps honnêtement je sais pas pourquoi mais je me relâche plus c'est à dire j'ai là la courbe de productivité elle descend un petit peu comme ça et je suis un peu moins productif c'est à dire plutôt comme ça et là je suis là en permanence mais honnêtement j'essaie de faire mieux et j'essaie de regarder pourquoi je suis moins productif qu'est-ce qui fait que je sois moins productif parce que ça arrive des périodes comme ça mais il faut les comprendre et comprendre pourquoi ça arrive pour que ça n'arrive plus c'est plutôt logique ensuite la dernière astuce que je voulais vous donner c'est une astuce qui m'a été utile justement parce qu'il y a une période où ma productivité on va dire elle était comme ça et j'ai fait comme ça et j'ai descendu à l'infini c'est la remise en question parce qu'en fait je faisais 3-4 mauvaises habitudes qui me flinguaient toute ma journée pas au niveau du temps mais au niveau du moral c'est à dire que quand je les faisais qu'est-ce que je regrettais après de les avoir fait on connait tout ça j'imagine mais pas que ça il y avait d'autres habitudes le fait de trop manger il y a une période où je mangeais encore beaucoup trop etc j'étais très vite déprimé j'avais l'impression d'avoir aucune énergie même en faisant du sport c'était catastrophique et en me remettant en question en me disant mais en fait est-ce que cette chose c'est vraiment bien etc je ne me rendais même pas compte au début que c'était mauvais mais en fait en me rendant compte de ça je me suis dit putain ok d'accord en fait c'est ça le problème c'est ça 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 donc j'ai dit justement il y avait telle chose telle chose telle chose je les ai réglées puis une fois que je les ai réglées ben d'un seul coup ça allait quand même mieux je ne peux pas vous cacher qu'avec le temps c'est mieux allé quoi quand je les ai arrêtés comme par hasard j'ai réussi à remonter sur ma courbe de productivité et à être aussi productif qu'avant moi je ne sais pas si je pourrais le définir parce que entre temps après cette période j'ai eu aussi de nouveaux objectifs donc je ne sais pas si je l'ai été plus ou moins parce que je n'ai pas de nouveaux objectifs mais plus de nouvelles tâches à faire tous les jours et donc je l'ai complètement changé parce que justement je me suis remis en question aussi au niveau de ce que je faisais et donc je ne peux pas dire si je suis plus ou moins productif qu'avant mais en tout cas je me donne toujours à fond ça c'est sûr j'essaie toujours de voir ce que je peux améliorer qu'est-ce qui se passe si j'améliore telle chose etc et justement c'est un truc assez important la remise en question c'est vraiment le point que je voulais vous donner bon j'espère que cette vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu c'était Luc ciao j'espère que cette vidéo on va vous donner